Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan croque-kilo donc ce sera un petit bilan parce que cette semaine s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, ça a été vraiment plutôt bien malheureusement j'ai encore grignoté un petit peu mais ça c'est plus par envie qu'autre chose mais c'est pas grave, ça n'a pas empêché que je perde du poids, loin de là c'était beaucoup plus facile que la semaine dernière en tout cas, ça c'est sûr et certain autant vous dire que j'ai revis cette semaine je me suis fait des petits plaisirs sans culpabiliser, ça c'est plutôt top je remarque que j'arrive de plus en plus à pouvoir me faire plaisir sans avoir cette culpabilité que je pouvais avoir avant et ça c'est plutôt bien je trouve c'est un des points essentiels pour réussir un rééquilibrage alimentaire selon moi c'est pouvoir se faire plaisir sans culpabiliser donc j'y arrive petit à petit c'est pas encore les doigts dans le nez bien évidemment mais ça vient doucement mais sûrement, voilà j'ai fait du vélo bien évidemment, j'ai pris mon vélo 2 fois 45 minutes, autant vous dire qu'après je revis, je me sens tellement bien ça fait tellement du bien, d'ailleurs vous allez le voir dans un des vlogs qui va sortir prochainement hier c'était la journée, la course le matin j'ai fait mon ménage, j'en ai eu pour 1h30 et j'étais au bout du volo après j'ai fait mes 45 minutes de vélo juste derrière après j'ai eu une demi-heure pour me préparer, je suis allée chez le dentiste donc autant vous dire que la matinée est passée à une vitesse folle mais ça m'a fait du bien, j'étais bien après donc je vais continuer sur ce rythme de 2 fois par semaine le lundi et le vendredi, il me semble que c'est ça que j'avais dit le lundi et le vendredi et on va continuer comme ça jusqu'aux vacances là jusqu'à notre semaine de vacances et après je rajouterai je pense une séance le mercredi à voir, peut-être pas 45 minutes, peut-être simplement 15 minutes pour commencer pour petit à petit arriver à 2h, 2h30 de vélo par semaine voilà, petit à petit on va faire doucement mais sûrement en espérant tenir et il faut que je tienne parce que comme je vous le dis, après la séance je me sens mais détendue tellement bien alors j'en chie bien évidemment 45 minutes de vélo c'est pas tant le vélo en fait c'est la confortabilité, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave le confort du vélo alors je ne sais pas à vous mais moi peu importe le vélo d'appartement ça fait mal au postérieur je sais pas à vous mais alors moi c'est une horreur donc autant vous dire qu'au bout de 25 minutes ça commence à devenir compliqué j'ai déjà essayé en mettant un coussin et tout ça enfin bref mais c'est pas grave faut se frayer pour être belle et surtout pour être bien et ça c'est plutôt cool sinon ben on va réattaquer une nouvelle semaine ce soir nous sommes invités pour un anniversaire mais voilà j'aborde ça avec avec comment avec philosophie et je suis je suis plutôt zen donc ça va pour ce qui en est de la perte de poids parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse j'avais dit la semaine dernière que j'avais un objectif de moins 500 grammes et que si je pouvais perdre ce que j'avais pris ça m'arrangerait alors la semaine dernière nous étions à 78 euh 78 oui si seulement j'étais à 78 kilos ce serait top nous étions à 98,8 cette semaine nous sommes à 97 7 ce matin mais je pencherai plus sur du 5 puisque je n'étais pas passée aux toilettes avant vous allez vous serez tout euh n'empêche que on rigole avec ça mais j'ai fait le test cette semaine euh d'un pesé avant le passage aux toilettes et après le passage aux toilettes euh pour la petite commission bien évidemment euh il y avait quand même 100 grammes de différence donc autant vous dire que voilà donc là euh la balance c'est 97,7 mais je pense que je suis un petit peu en dessous de ce poids là euh donc autant vous dire que je suis contente euh je vais continuer comme ça cette semaine et la semaine prochaine aussi même si samedi nous sommes invités à un anniversaire à nouveau bon ça va c'est pour le goûter donc je gère le goûter ça ne me dérange pas le goûter de ne pas manger de gâteau ou autre ça va j'arrive à gérer à n'en prendre qu'un bout ça va c'est pas c'est plus les repas vraiment grands repas que j'ai un peu plus de mal mais ça viendra avec le temps je ne me fais pas de soucis donc voilà le défi donc de ce repas de ce soir c'est de rester raisonnable et de faire les bons choix tout en se faisant plaisir et en profitant un maximum bien évident donc voilà c'était le petit bilan croque-kilo de la semaine euh la semaine prochaine on espère tout au temps de réussite je n'espère pas une aussi grande perte de poids parce que bien évidemment ben j'ai réussi à perdre ce que j'avais pris mais je l'avais déjà perdu avant donc autant vous dire que c'est un petit peu plus facile normalement je reste je vais établir sur une perte de poids de 500 grammes ça serait bien un peu plus ça serait top passer en dessous des 97 ça serait vraiment magnifique euh mais pourquoi pas ma foi après tout euh on a le droit d'y croire mais on va déjà tabler sur 500 grammes une perte de 500 grammes voilà euh je préfère donner une moyenne de 500 grammes de perte et de perte plus et d'être contente que de donner un trop grand objectif et de ne pas y arriver tout simplement donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas euh à me laisser vos commentaires à m'encourager à me soutenir ça me fait très plaisir quand quand j'ai vos retours qui m'encourageaient et qui me soutenaient ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien donc je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501